Si tôt près, il entame la réaction d'une saga qu'il baptise la Teenage Apocalypse Trilogy. Son but est de faire un portrait de la jeunesse des années 90, la première à vivre dans un monde changé par la maladie. Le premier volet est donc le bien nommé Totally Fucked Up, qu'on pourrait traduire par Totalement Foutu, qui suit six jeunes gays et lesbiennes de Los Angeles dans leur quotidien d'histoire d'amour, de drogue, de sexe, etc. D'inspiration Jean-Luc Godardienne, le film est découpé en quinze segments qui font le tour de nos personnages sur un sujet à un moment donné. Chacun peut être considéré comme une sorte de journal de vie que l'un des personnages principaux, Steven, fan de cinéma, filme avec son caméscope VHS signalé par des écrans de texte qui marquent l'ellipse dans le récit. Les sept premiers segments servent à installer les personnages de leur quotidien. Ils se présentent, ils parlent de leur sexualité, de la drogue, de la société de consommation, de l'amour, jusqu'à ce qu'apparaisse un panneau, comment c'est ici la narration. A partir de cette séquence, le film va suivre chacun des personnages jusqu'à une fin tragique. Il faut dire que c'est encore une fois une oeuvre engagée. Il commence d'ailleurs sur ce qui a probablement motivé son écriture, un article de journal qui annonce que le taux de suicide chez les adolescents homosexuels représente 30% des suicides chez les jeunes. On peut cependant voir que le ton des Cali Daraki est bien présent. Ces panotextes reviennent très régulièrement faire des commentaires comme lorsque les jeunes parlent des stars avec qui ils aimeraient coucher. Mel Gibson. Now that's a fuckable movie star. He looks like a pop to me. With an ass like that, did you see Lethal Weapon ? Mais semble également faire une autocritique du film ou des conventions de cinéma. L'obligation d'une narration comme on l'a vu, mais aussi ce trait caustique, encore un film de gay par Greg Araki. On notera que c'est dans ce film qu'il fait jouer pour la première fois son acteur fétiche, sa muse même, James Tuval. Vous le reconnaîtrez peut-être dans ses rares rôles grand public, Le Fils de Livrogne dans Independence Day et Frank le Lapin Géant de Donnie Darko. Il va incarner les personnages principaux de chaque film de la trilogie, ici le rôle d'Andy, celui qui ne croit pas en l'amour. Symptomatique de ce monde angoissant et cruel, dans chaque film d'Araki, un personnage ou plusieurs raconte un fait divers le plus glauque et sanglant possible, mais surtout authentiquement vrai, ici il parle du suicide collectif d'une secte. Il est intéressant de constater qu'arriver à la fin du film, chacun aura une vision totalement à l'opposé du début, ce qui implique que le film traite du passage à l'âge adulte. Le deuxième volet est tout aussi bien nommé The Doom Generation, la génération perdue, qui raconte la cavale d'un couple hétéro, James Duval en Jordan et Rose McGowan en Amy, et de ex, jeu par Jonathan Shake, un jeune homme étrange voire diabolique autour duquel se produisent des événements complètement fous. Vous avez bien entendu, comme tous les grands réalisateurs, Araki est un découvreur de talent et n'a pas hésité à donner le rôle principal du film à une Rose McGowan totalement inconnue et inexpérimentée. Le film est célèbre parmi les pervers... euh... les fans de McGowan pour une scène de sexe dans un bain particulièrement hot. Et oui, vous aurez remarqué, et si vous ne l'avez pas remarqué Araki vous l'indique dès le générique, voici son premier film hétérosexuel. Bon, ils fourrent quand même un ménage à trois, et même s'ils ne sautent jamais le pas, ex et Jordan sont souvent beaucoup trop proches pour avoir l'air hétérosexuellement honnêtes. Sans parler de cette séquence où ex goûte sa semence... Pas vraiment un trip d'hétéro. T'attends quoi là ? A chaque fois que je fais des généralités, il y a une cinquantaine de mecs qui viennent m'incendier en me disant, hé moi je fais partie de ce groupe et je fais pas comme t'as dit. Et ? J'attends de voir combien d'hétérosexuels vont venir me dire qu'ils ont goûté leur sperme. Ha 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 ! Il peut cependant être compliqué de comprendre où le film veut en venir. Dans ce récit où se mélangent road trip, romance et surnaturel, le tout dans un ton complètement pulp, on peut surtout avoir l'impression que ça se barre en couille et c'est tout. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus fouillé que ça. Il faut en fait se concentrer sur un élément qui n'est pas mis en avant dans le film, c'est le nom de famille des personnages. Jordan White, Amy Blue et Xavier Red. Bleu blanc rouge, je suis François le Français ! Bah oui, un truc pareil ça vient pas de nulle part, et le bleu blanc rouge n'est pas propre à la France, ce sont aussi les couleurs du drapeau américain. Et comme toutes les couleurs de tous les drapeaux, elles ont un sens. Elles en auraient plusieurs possibles en fait, mais quand il y a une qui correspond parfaitement au film, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Le blanc représente la pureté et l'innocence que s'accordaient les premiers colons. Cela se traduit par le personnage de Jordan, qui est une espèce de lopette totale du début à la fin. Duval a poussé la candeur jusqu'à devenir un demeuré, qui fait tout ce qu'on lui demande et ne voit le mal nulle part, même pas dans le fait de se faire tromper par sa copine et ex. Au point même de se caresser en les regardant par la fenêtre, ce qui est illustré par les mouvements de son yo-yo. On fait pas plus clair niveau lavette infantile. Au fait, ça s'appelle comment, illustrer une branlette avec les mouvements du yo-yo ? Bien ! Je vois que les leçons commencent à rentrer. Le bleu de Amy représente la vigilance, la persévérance et la justice. Alors déjà, la vigilance c'est zéro parce qu'elle se fout de tout. La persévérance, vu qu'elle ne résiste même pas 5 heures aux avances de ex, c'est pareil. Et enfin, la justice. Déjà, ça rejoint le fait qu'elle couche avec ex, mais s'il y a aussi un élément qui m'avait laissé un peu circonspect. A chaque fois qu'ils vont quelque part, quelqu'un croit reconnaître en Amy l'amour de sa vie et la poursuit dans l'espoir de la récupérer en tuant ex et Jordan. Liberté et justice pour chacun, dit la déclaration d'indépendance, et je pense que c'est l'idée. Le monde américain est finalement aussi injuste qu'un autre, et chacun pourtant réclame que sa justice soit faite, ce qui expliquerait qu'ils veuillent tous la récupérer pour eux. Le rouge, enfin, symbolise la bravoure et la valeur. Ex est en effet le premier à se jeter sur ceux qui menacent nos héros pour les défendre, mais sa bravoure ressemble à s'y méprendre à se jeter dans la mêlée sans réfléchir, ce qui leur provoque plus d'emmerdes que ça n'en résout. Pour ce qui est de la valeur, on notera que le personnage est totalement à la dèche, et que ses valeurs morales sont assez près du sol. Le rouge, enfin, lui confère également un côté satanique. Il est sous-entendu en effet pendant tout le film que ce garçon provoque leur descente aux enfers, avec par exemple le fait que tout ce que les personnages achètent dans le film leur coûte 6,66 dollars. Il confronte en fait chacun de ces symboles à son application concrète dans les Etats-Unis d'aujourd'hui. Le film sera une sorte de bilan de ce que les idées d'origine ont donné dans l'Amérique moderne, incarnée par ces trois adolescents slash jeunes adultes. Les médias notamment sont sévèrement pris à partie, avec ces animateurs qui bavent de leur incrustation sur fond bleu dégueulasse, et dont les interventions sont ponctuées par des sons cartoonesques pour faire de l'entertainment, sans compter les informations totalement biaisées. Ce qui surprendra le plus, c'est qu'elles montrent des images différentes de la vraie scène de crime. J'y reviendrai dès que je vous aurais dit que les services d'enseignement également en prennent pour leur grade. Cette scène aussi d'ailleurs est complètement incompréhensible si on n'est pas conscient du pamphlet anti-américain. En même temps je suis pas sûr qu'on puisse passer à côté. On les voit une seule séquence discuter de ces jeunes en fuite et de la mort qu'ils sèment autour d'eux, mais les photos qu'ils diffusent montrent une sorte de gang armé ou terroriste. Ces deux scènes dénoncent la façon dont chacun déforme la réalité selon ce qu'il a envie de voir. Les médias font du sensationnalisme, parce qu'un seul mort ne suffit pas, il faut aussi que sa femme soit devenue folle et qu'elle ait démembré leurs enfants avant de se subsider, et le gouvernement voit des menaces terroristes partout. Pour ne même pas voir venir les vrais en plus. On le sait, la réalité n'intéresse pas vraiment Araki, et il donne vie dans son film aux réalités des autres, tout en dissimulant la sienne, notamment au gré de diverses enseignes aux slogans totalement délirants ou cyniques. A noter que, maintenant qu'il s'est fait connaître, à votre avis, qui dans le monde est intéressé pour produire un cinéaste indépendant, underground, gay, américain, fan de la nouvelle vague ? Et oui ! The Doom Generation et le troisième film de la saga sont des coproductions françaises, grâce à la participation d'UGC et de Why Not Productions. Cocorico. Enfin, le troisième termine le portrait de cette jeunesse perdue et totalement foutue avec Nowhere, c'est-à-dire Nulle Part. Décrit comme un épisode de Beverly Hills sous LSD, le film suit la journée d'un groupe d'adolescents qui veulent tous se rendre à la même soirée pendant que le héros, Dark Smith, joué par James Duval, semble être le seul témoin de l'apocalypse qui sera sous-peux provoqué par... des aliens. Oui, Greg Araki fume des joints. On y reviendra dans quelques films. Nowhere est la définition ultime du film de Greg Araki. Une bande de jeunes à la sexualité débridée, la fin du monde, de la drogue, de la violence, une réalité qu'on essaye pas du tout de copier, et en prime, un casting de malade. Chiara Mastroianni, Christina Applegate, Ryan Phillippe et Heather Graham, Dennis Richards, Shannon Doherty, Rose McGowan en caméo, Guillermo Diaz... Guillermo Diaz ? Yo, Mel ! Hum... Bah tu parles d'un contraste, mais surtout les deux acteurs les plus importants du casting, les frères Brower ! Yo, Mel ! Ah non non, c'est personne, ils sont là 15 secondes dans le film. Mais c'est les 15 secondes que je préfère. Et oui, la plupart de ces acteurs n'avaient pas encore atteint le succès à cette époque, même si certains sont là parce qu'ils sont déjà connus pour le caméo. Araki commence vraiment à avoir les moyens de ses ambitions, et dans le même temps, ses ambitions ne sont pas si élevées. Je veux dire, regardez le costume de l'Alien. Il a beau être articulé, il est fait pour qu'on sache que c'est un mec dans un costume. Mais surtout, Araki ne met pas son budget dans une quête de réalisme. Il suffit de voir la découverte, le décor peint à la fenêtre, qui serait honteuse même dans un film d'étudiant, mais qui est ici aussi clairement visible qu'elle est moche. Parce qu'il s'en fout, il veut pas qu'on croit que c'est le ciel, il veut juste qu'on le comprenne. De même, la lumière dans la chambre de Barthes est complètement surréaliste, le personnage étant sévèrement drogué pendant tout le film. Notons aussi niveau acteur la présence de Jason Simons, la star d'Alerta Malibu, dans son propre rôle, qui sert encore une fois à mettre un tacle au système hollywoodien et télévisuel. A nouveau, la sexualité a une place centrale dans le récit. Le générique nous offre une petite séance de masturbation sous la douche de Smith, qui d'ailleurs me rappelle un sketch de Groland. Le savon liquide prend de la place et c'est un produit industriel, alors que la savonnette peut être artisanale et qu'elle se range facilement. Il fantasme sur une relation avec Mel, sa meilleure amie, mais aussi avec Montgomery, un garçon timide de ce classe, et enfin avec Chris et Cozy, deux dominatrices SM. Vast échantillon dont hélas aucune ne lui apportera ce qu'il cherche. Car comme je l'ai dit, c'est un point commun à tous ces films, le romantisme. Tous ces personnages sont à la recherche d'un amour sincère, véritable, pur, peu importe quelle sexualité ils se présentent. La tragédie des personnages joués par Duval, c'est qu'ils ne le trouvent jamais. Il suffit de voir comment se termine avant même de commencer son histoire avec Montgomery. Vous avez déjà vu une fin aussi WTF ? Par appel de gueuler, elle sort de nulle part de toute façon. On peut y voir des tas d'interprétations, de la plus littérale, l'alien qui a enlevé le Montgomery lui aurait implanté un parasite, à la plus kafkaïenne qui traduirait le passage du jeune homme vers une sexualité qui provoque le rejet, ce qui pourrait être quand même lié à l'alien. En effet, les seules autres personnes qu'on le voit atomiser sont ces trois connasses à la redbus, complètement soumises au code superficiel de la société moderne. Un état qu'on désigne parfois sous le terme d'aliéné. L'alien aurait alors un sens figuratif. C'est aussi en ça qu'un film indépendant est différent d'un film hollywoodien, vous pouvez très bien le regarder en connaissant déjà la fin. Il n'est pas forcément écrit pour que la fin donne son sens au film, mais pour que sa globalité ait un sens. On retrouve encore une fois ses gimmicks. Panneaux avec des messages étranges, réalité juste un peu différente, les yeux verrons de Montgomery rappellent David et son cache-oeil dans Three Bars of People in the Night, personnages pansexuels, mais surtout, Nowhere n'appartient à aucun registre précis. D'une scène à l'autre, on passe d'un teen-movie à un film gay, à de la science-fiction, à un film de monstre, à un drame, à une comédie, à un stunner-movie... Un véritable patchwork de style qui malgré tout se mélange assez bien ensemble. Après une trilogie aussi dingue, Araki s'est installé une solide réputation dans le cinéma en général, et le cinéma gay en particulier. C'est à ce moment-là qu'il décide de devenir hétérosexuel. Oui, le bonhomme adore être contrariant. Résumons. Se déclarant depuis ses débuts dans le cinéma comme homosexuel, Araki rencontre dans le casting de Nowhere la jeune Caitlin Robertson. Comme il a 38 ans, il se tape alors une bonne crise de la quarantaine, et l'actrice susnommée par la même occasion. Ça ne sort pas de nulle part non plus, le jeune homme faisant depuis longtemps l'apologie de la pansexualité dans ses films, mais là du coup ils se mettent officiellement en couple. L'histoire de Nowhere cela dit que 2 ans, et Araki se déclare depuis bisexuel, mais plus attiré par les mecs. Et devinez quoi, ça va lui inspirer un film et une certaine évolution de son cinéma. Splendor est une comédie romantique au schéma ultra hollywoodien, mais c'est pour mieux le détourner que Araki fait ce choix. Splendor raconte la quête de Véronica, jeu par Caitlin Robertson donc, une jeune actrice pour trouver... SES grands amours. En effet, elle fait dans la même soirée la rencontre de Abel, prince charmant jeu par le Jonathan Shake qui jouait ex dans Doom Generation, et de Zed, batteur viril mais aussi un peu homme-enfant. Incapables de choisir entre les deux, ils vont peu à peu constituer un trouple. Les choses se passent relativement bien, jusqu'à ce que Véronica tombe enceinte. Confrontée alors au besoin de faire un choix de vie non seulement pour elle, mais aussi pour son enfant, elle va être en proie aux doutes entre son trio amoureux qui tient comme par magie vu que les garçons ne s'apprécient pas autre mesure, et Ernest, le réalisateur du film dans lequel joue Véronica, qui lui offre une vie stable et conforme aux règles de la société. Le film poussera les codes de la comédie romantique jusqu'à la déclaration d'amour commune de Zed et Abel en plein mariage... Yes, someone ! Pardon, je me suis gouré d'extrait. Who do you love ? Him ? Or us ? Tell us ! What's your fraud ? I believe you love ! Voilà. Ce qui est intéressant, c'est cette dichotomie entre le fait de faire un film qui, esthétiquement et dans son schéma scénaristique, est totalement mainstream, au point que le film soit produit par Summit Entertainment qui produira Twilight 10 ans plus tard, mais de l'utiliser pour vendre quelque chose qui est à l'opposé complet des standards et des normes. Non seulement il fait l'apologie du ménage à trois, pour autre chose que se donner un air cool et transgressif, mais en plus, il fait preuve de valeurs assez inversées. La venue du bébé est une catastrophe pour tout le monde, en particulier sa meilleure amie, qui va passer son temps à essayer de la convaincre d'avorter. Très surprenant. Le film ne peut d'ailleurs pas vraiment mettre le trouble en avant sans mettre un tacle au couple traditionnel. Ernest lui propose une vie en sécurité dans un idéal de couple hétérosexuel, totalement fake ! Elle ne ressent rien de spécial pour lui et il sonne faux dans tout ce qu'il dit. Il va même jusqu'à changer la couleur de ses yeux avec des lentilles, comme s'il se modifiait pour rentrer dans une case bien traditionnelle mais qui ne correspondrait à rien de vrai. A l'opposé, ce que le film met en avant, c'est que le ménage à trois apporterait une relation bien plus complète. Ce n'est pas pour rien que les personnages s'appellent Abel, qui est le prénom d'un des premiers hommes, enfant d'Adam et Ève et qui commence par un A, et Z comme ça se prononce. Avec ses deux amants, le prince charmant et le bad boy, Véronica somme avec un homme complet de A à Z. Mais il n'y a pas que le script dans un film, niveau réalisation, on a droit pour la première fois à une narration par le personnage principal. Véronica est filmée sur un fond blanc, en gros plan, et se livre au public comme le traduit le regard caméra. Un dispositif totalement artificiel, sur lequel joue Araki, jusqu'à choisir d'éclairer l'actrice avec un ring light. Un accessoire qui se place autour de l'objectif et permet d'éclairer le visage sous absolument tous les angles, mais qui a pour défaut de se refléter méchamment sur les yeux. Un défaut qu'il assume cependant, car un personnage qui parle à la caméra, de toute façon, est dans un film. Cela induit également une ironie dramatique, puisque le personnage en sait beaucoup plus que le spectateur et peut jouer là-dessus. L'idée de mise en scène la plus kitsch reste les fondus à la couleur. Non, ce n'est pas une fondue savoyarde avec des fromages périmés, mais en principe on fait des fondus au noir... ... ou des fondus au blanc. Et bah dans ce film, on se fait tout le spectre de la lumière. La couleur a probablement un sens d'ailleurs. Quand Véronica parle de son mariage, on a un fondu au rose, qui évoque évidemment la romance. Et puis, après la première nuit à trois, on a un fondu au jaune. Alors je sais pas, jaune cocu peut-être ? Parce qu'ils sont trois ? Là je vous avoue que je suis dans le flou le plus total. Peut-être que les couleurs représentent ce que la norme penserait de la scène. Pour des gens qui ne pratiquent pas l'exercice, les deux mecs sont cocus en même temps. Je sais pas, il y a aussi un extrait d'interview d'Haraki où il dit qu'il cherchait de nouvelles couleurs à cette époque, dans sa vie. En revanche, j'ai autre chose d'intéressant à vous montrer. Dans la scène où Véronica et Abel ont leur premier rendez-vous, ils se retrouvent dans ce bar très étrange qui a installé des caméras braquées sur les visages des clients pour les projeter sur le mur. Ce qui est intelligent, c'est que lorsqu'ils commencent à se parler et qu'ils sont gênés, qu'ils font attention à ce qu'ils font, qu'ils veulent se présenter sur leur meilleur jour, les projections sont très visibles dans le cadre. Et plus ils deviennent à l'aise l'un avec l'autre, plus ils se détendent et font tomber les masques, plus les projections disparaissent du cadre. Un moyen très simple finalement, et pourtant efficace, de transcrire l'état d'esprit et la nervosité des personnages visuellement. Et puis n'oublions pas que dans Comédie romantique, il y a comédie. Le film est assez drôle honnêtement, d'autant qu'il bénéficie de la légèreté de ton d'Haraki en particulier dans le domaine du sexe. Outre quelques petits sketchs... Haraki utilise aussi sa mise en scène pour rendre un effet comique. Lorsque Véronica décide de sortir avec les deux garçons en même temps, elle leur fait une sorte de dîner de coming out. C'est en reprenant exactement le même découpage pour les deux rendez-vous qu'il va créer un comique de répétition. Et puis surtout, ce film est le seul qui apporte une réponse à cette question que se pose l'Homme, que dis-je, que se pose l'Humanité depuis la nuit des temps. La question la plus énigmatique de toutes. Pourquoi les femmes ne supportent pas quand les hommes laissent la lunette des toilettes relever ? Parce qu'elles sont trop connes pour regarder avant de s'asseoir ! Merci. Je t'ai imaginé cette question! Südbet C'est trop Gal ? Musique Je tente 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 ton faire pour établir désorm paramét性 Heureux.